bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube success story de la vidéo d'aujourd'hui je vais te montrer comment trouver les meilleurs fournisseurs de bijoux sur alibaba si tu as déjà voulu commencer ton business auparavant tu sais qu'il est souvent difficile de commencer mais il faut pas avoir peur des étapes c'est vrai qu'il y en a beaucoup entre autres faire l'étude du marché trouver les fournisseurs et trouver les compagnies de livraison pour te faire livrer tes produits dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te montrer comment y parvenir on va chercher les meilleurs fournisseurs sur alibaba les compagnies de livraison et autres pour commencer il faut aller sur alibaba alibaba.com ensuite aller dans la barre de recherche et tapez ton produit pour notre cas d'aujourd'hui on va taper bijoux une fois que c'est fait on va cliquer sur tous les fournisseurs là tu auras que les fournisseurs qui font les bijoux tu n'auras pas les produits mais les fournisseurs là sur le tableau à gauche tu vas cliquer sur assurance et ensuite sur verified supply pour éviter les risques tu voudras toujours aller sur les fournisseurs qui sont assurés et qui sont vérifiés sur alibaba une fois que c'est fait tu vas scroller pour trouver la compagnie qui te convient une fois que c'est bon tu cliques sur le nom de la compagnie et là ça va trouver le profil de l'entreprise tu pourras parcourir le profil pour voir tout ce qu'ils ont accompli comme chiffre d'affaires les produits qu'ils proposent le type d'entreprise qu'ils ont tu pourras même voir les commentaires des autres acheteurs donc vraiment il faut regarder toutes les informations concernant l'entreprise pour choisir la meilleure entreprise une fois que tu as fini de lire tu vas cliquer sur produit tu vas cliquer dans ce cas j'ai cliqué sur les boucles d'oreilles là on a les boucles d'oreilles donc là dans ce cas il faut considérer le prix et le nombre de pièces minimum que tu pourras commander ici on a un minimum de 12 pièces pour certaines bouclées jusqu'à 300 minimum 300 pièces pour d'autres donc en fonction de ton budget tu pourras faire le choix qui te convient à le mieux on va scroller 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 pour trouver pour trouver et voir les boucles qu'ils proposent donc j'ai continué j'ai choisi une autre boutique et j'ai fait le même procédé sur celle là on a jusqu'à un minimum de six pièces ce qui n'est pas mal pour commencer surtout qu'il faudra essayer de se faire envoyer un exemplaire de bijoux avant de lancer sa grande commande pour éviter les risques donc là on est dans une autre boutique et on regarde les colliers ils ont vraiment de jolis produits et à petit prix là on a des colliers qui sont on a des colliers qui sont jusqu'à un minimum de 1 et on a un minimum order quantité qui est de six pièces ce qui n'est vraiment pas mal si tu veux à peine te lancer que tu n'as pas un grand un grand budget excuse moi là j'ai continué à chercher là je suis dans bague vraiment le procédé est très simple te suffit de chercher jusqu'à ce que tu trouves ce qui te conviendra le mieux et une fois que c'est fait tu vas cliquer sur contacter sa contact sa playa là sur le menu à gauche il y a plusieurs trucs que tu peux choisir pour limiter pour enlever des informations non nécessaires tu peux jusqu'à choisir fournisseurs le pays de fournisseurs qui t'intéresse ici on a la chine on a hong kong tu peux jusqu'à choisir la gestion de certifications produits certifications et autres là c'est pas des choses que je maîtrise beaucoup mais n'hésite pas à faire des recherches pour voir ce que tu voudras pour tes bijoux et dans mes recherches de bijoux j'ai essayé vraiment d'aller dans les bijoux qui ont été faits à partir du fer non du fer inoxydable excuse moi si c'est ce qui se dit pour éviter vraiment les bijoux qui rouillent donc là on est dans une autre boutique tu peux lire les informations combien de chiffres d'affaires ils ont fait ce que disent les gens qui ont déjà acheté sur le site une fois que c'est bon tu vas dans produit comme je disais je suis partie d'un stainless steel qui est qui sont les bijoux qui ont été faits à partir du fer inoxydable je crois que c'est le mot et tu cherches il faut vraiment considérer le prix des bijoux et le minimum en la quantité la quantité minimum que tu pourras acheter parce que quand on commence il faut toujours commencer petit et n'hésite pas de n'hésite pas de te faire livrer une petite quantité de bijoux dans un premier temps pour vraiment voir toucher le bijoux avant de lancer une grande commande pour éviter au maximum les risques c'est vrai que quand on se lance en entrepreneuriat il ya toujours des risques mais essaye de commander une petite quantité de produits pour vraiment éviter le risque là on est dans bague et a vraiment de très joli bijoux à petit prix là sont quand je faisais une étude de marché par exemple sont des bijoux comme ça qui soit à 15 jusqu'à 20 euros par pièce c'est vrai que quand on met le prix à beaucoup de choses à considérer après que le prix de la marchandise il ya aussi le prix de la livraison il ya le prix de la douane il ya beaucoup de choses qui se mettent en place mais je crois que si tu achètes un bijou à 2 à 5 euros par exemple si tu le vas à 15 jours il ya quand même moyen de se faire un petit un petit profit le seul problème sur alibaba par exemple c'est qu'il faut parler un minimum d'anglais du coup je sais pas il faut si tu parles pas anglais et c'est et c'est en écrivant sur google écrit traduit et envoie à l'heure parce que les chinois ils comprennent pas une autre langue qu'ils comprennent l'anglais une autre langue internationale je veux dire c'est souvent l'anglais qu'ils comprennent là vraiment je fais beaucoup de recherche sur les bijoux pour voir ce qu'ils proposent comme à combien ils proposent là ya ce sont des jolis bracelets qui se vendent à 4 jusqu'à 4,5 à 6 euros et ce sont des bijoux qui ne rouillent pas donc il ya moyen de se faire du profit avec avec ses bijoux une fois que c'est bon tu as trouvé ton fournisseur là tu vas encore dans la barre de recherche alibaba et tu mets ship in to ici j'ai mis ship in to every cost pour prendre l'exemple mais tu mets ship in to la destination la destination ton pays comme ça tu veux faire le même procédé tu vas dans tous les fournisseurs tu regardes voilà et comme tout à l'heure tu choisis vraiment les fournisseurs qui sont assurés et qui sont vérifiés sur alibaba comme ça s'il ya quelque chose tu pourras te faire rembourser et une autre chose c'est qu'il faut toujours communiquer sur alibaba ne va pas directement chercher le mail ou autre il faut vraiment communiquer sur alibaba surtout quand il ya les transactions comme ça ça laisse une preuve de transaction qui a été fait si il ya besoin de se faire rembourser aux autres il ya les preuves que tu as parlé avec le fournisseur que tu as payé et tout faut pas prendre le mail directement le whatsapp du fournisseur que tu connais pas pour aller directement lui écrire donc là c'est pour chercher les compagnies de livraison sur alibaba tu mets vraiment et tu les contacts aussi pour leurs devoirs là tu es dans tel pays une autre façon de trouver les fournisseurs c'est aussi faire les recherches sur google tu vas dans fournisseurs et tu cherches fournisse les compagnies de fournisseurs qui livre vraiment de fournisseurs depuis tout à l'heure je dis fournisseurs mais les compagnies de livraison qui livre dans ton pays il est souvent facile de les trouver sur google et autres pour certaines pour certains pays en tout cas il est facile de trouver des compagnies de livraison qui livre dans ton pays tu peux aussi contacter même si là c'est beaucoup plus cher mais ça dépend de ton budget tu peux aussi contacter les compagnies comme dhl comme fedex pour voir comparer un peu le prix et autres avant de te lancer pour choisir la meilleure solution pour toi et concernant les fournisseurs alibaba n'hésite pas de demander les n'hésite pas de demander d'avoir comment on appelle ça les vidéos souvent essaie aussi de faire des appels vidéo avec eux comme ça il te montre les produits directement faut pas vraiment se jeter à l'aveur bien que je te disais plus haut de te faire livrer une petite comme une petite quantité de produits comme ça tu testes le fournisseur tu testes aussi la compagnie de livraison avant de te lancer ça sert à rien de te lancer de prendre une grande quantité de produits après tu te rends compte que les produits c'est parce que tu as vu c'est pas à ça que tu t'attendais aussi avec la compagnie de livraison ça te permettra de voir combien de temps ça après avant d'être livré comme ça chaque fois que tu voudras parce que quand tu fais un business il faut vraiment penser à long terme faut pas prendre une compagnie de livraison qui livre chaque trois mois qui livre chaque trois mois donc tu verras ça prend deux semaines ou une semaine ou si ça prend un mois ou plus tu verras aussi comment ça se passe avec la douane et autres avant vraiment de te lancer du coup il est très important de te faire livrer une petite quantité au tout début de ton business voilà c'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi n'hésite pas à me dire si cette vidéo te convient et là qu'on a les fournisseurs et la livraison dans une prochaine vidéo je vais te présenter comment faire ton logo ton logo faire la carte de visite la carte de remerciement toujours pour le business de bijoux donc c'est ça que j'avais envie de partager avec toi je vais te mettre en bas en bas de description mon ebook de meilleurs fournisseurs sur alibaba si tu parles anglais n'hésite pas à les consulter parce que j'ai mis jusqu'à 210 fournisseurs de 21 différents business que tu pourras trouver là bas sur alibaba c'est déjà listé 10 fournisseurs par produit fait ma confiance tu trouveras forcément ton bonheur voilà avant de te laisser je vais te dis moi si ce type de vidéo te plaît quel business tu veux voir après parce que j'ai envie de lancer un petit programme qui s'appelle entreprendre avec peu où je te montre comment chercher les fournisseurs comment faire les logos pour ton business choisir les couleurs qui vont comment faire les templates instagram les vidéos instagram comment trouver les vidéos libres de droit que tu pourras utiliser comment créer un site web vraiment entreprendre avec peu c'est un programme qui te permettra de commencer un business à petit budget en coupant tout en coupant les autres aspects du business comme le logo par exemple tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour te faire un logo en tout cas en commençant parce que c'est pas tout le temps qu'on a un grand budget pour commencer un business et dans les temps d'aujourd'hui on sait que l'image du business le branding d'une marque c'est ce qui fait la vente ce n'est plus le produit seul qui fait la vente donc je vais te montrer comment créer un logo comment faire les business card comment faire les thank you card pour ton business comment choisir les couleurs qui vont ensemble comment créer ton site web toi même comme ça tu coupes vraiment une grande partie de une grande partie en commençant un business tu c'est vrai qu'on va pas tout couper non plus faut pas si tu maîtrises pas il vaut mieux aller chercher de l'aide mais moi je vais essayer de te montrer comment faire ces petites choses comme ça ça te permettra de couper au plus les dépenses liées à un business voilà c'est tout pour moi n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification n'oublie pas de liker partager commenter et tout je te verrai la prochaine fois c'est tout pour moi bisous